En Somalie, le meilleur qu'on a fait est une intervention et on s'est retiré rapidement. Le désordre s'est installé. La division du Soudan a amené aujourd'hui à une guerre civile et des millions de morts, plus que les morts pendant les 50 années de guerre entre les Soudanais, entre eux, en deux ans. La destruction de la Libye. Mon frère disait que c'était le travail inachevé. Non, le travail a été achevé. L'objectif recherché étant l'assassinat de Gaddafi, mais pas autre chose. Pas autre chose. Donc, disons-nous que le travail a été achevé. Mais ce qu'il n'a pas eu, c'est le service après-vente. C'est le service après-vente qu'il n'y a pas eu. Donc, on aurait dû accompagner les Libyens pour la naissance, comme disait en son temps, la nouvelle Libye démocratique, la nouvelle Libye en paix, en instabilité. Gaddafi est mort. C'est terminé, bagage, plié, on est parti. Et voilà, aujourd'hui, la Libye est devenue le terreau de terrorisme et de tous les brigands, de tous les malfaiteurs. Les Libyens sont des Hébreux, ils ne savent pas à quel sein c'est voué. Les Libyens, les soujent, pas les étrangers qui viennent détruire le pays. Le Mali, c'est une conséquence directe de la destruction et du désordre de la Libye. Le Boko Haram n'avait pas de force, ni du matériel. Le Boko Haram, c'est aussi une conséquence directe de la destruction de la Libye. Au Cameroun, la guerre, Boko Haram au Cameroun, c'est aussi les conséquences directes de la destruction de la Libye. Les armes qui circulent dans l'Afrique au sud du Sahara, jusqu'au rivage, je dirais, de l'Équateur, ces armes la vont aller encore plus loin. Vous savez très bien, et tout le monde sait, que la Libye fait partie des pays les plus armés en Afrique, et je dirais même au monde, autant de Gaddafi. Toutes ces armes, aujourd'hui, se trouvent dans la nature. Mon frère Ibrahim Boubakar Keïta, je ne dirais pas Ibeka encore, me disait tantôt que la solution est entre les mains des Africains. Monsieur le Président, mon frère, la solution n'est pas entre nos mains. La solution, c'est entre les mains de l'OTAN, qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener le désordre. L'ordre. C'est simple. Oui, mais il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. C'est notre vie. C'est l'Afrique qui est en danger. C'est l'Afrique qui est en danger. Les Nations Unies qui ont donné le KITIS sont responsables aussi. Donc, aucune armée africaine ne peut aller détruire en Libye le terrorisme. Je ne dis pas le peuple libyen. Les populations libyennes, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs idéologies, peuvent dialoguer et trouver une solution. Mais là où le bas blesse, comment peut-on négocier ou dialoguer avec les intégristes, avec les fondamentalistes ? C'est impossible. Il n'y a pas de dialogue. Et ce sont ceux-là aujourd'hui. C'est là qu'ils font le jeu en Libye. Donc, il n'y a que l'OTAN qui a les moyens nécessaires, comme ils l'ont fait, pour faire partir Gaddafi, pour assassiner Gaddafi, à aller assassiner aussi les terroristes là-bas. La base, c'est là-bas. On tue un serpent par la tête, mais pas par la queue. N'est-ce pas ? Donc, si on veut résoudre le problème du Sahel, si on veut résoudre le problème en Afrique, ailleurs, au sud du Sahara, il faut s'occuper de la Libye. Il faut tuer, n'est-ce pas, le, 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 comment on appelle, les terroristes qui sont là-bas. Nous pourrons les accompagner. Nous, on va aller avec. Il n'y a pas de solution. Ça, c'est un problème, je crois, auquel vous ne pouvez pas chercher des milliers à 14 heures de solution.